Ici est né le Portugal. En cet été 1988, j'avais décidé de faire la connaissance du nord du Portugal. Quoi de plus naturel donc que de commencer ce périple par Guimaraes, fondée au 10e siècle et devenue ville d'origine du royaume portugais en 1143. Les rues étaient décorées en l'honneur des Gualterianas, la fête de Saint-Gautier au 1er dimanche d'août. Des marchands, des stands de jeux et des carousels occupaient les principales places de la ville. Lors de ma promenade dans le Vieux-Centre, je découvrais l'ancien hôtel de ville du 16e siècle, qui se trouve en face de la collégiale de Notre-Dame de l'Olivier. Devant celle-ci, un Porsche commémore la victoire contre les morts en 1340. A travers ces ruelles, bordées d'anciennes maisons qui souvent présentent d'immenses fenêtres aux belles grilles de fer forgées, et spécialement en remontant la roue de Sainte-Marie, une des plus typiques avec ces maisons à corniches ouvragées, j'arrivais au pied des jardins entourant le palais des ducs de Dragance et le château Fort. Devant le palais et au pied du château Fort se dresse la statue d'Alphonse Henri, premier roi du Portugal. La grande tour de Défense, haute de 27 mètres, est la plus ancienne partie du château Fort. Elle a été construite au Xe siècle, déjà quand le bourg de Guimaraïs ne se composait que d'un monastère et de quelques maisons alentours. Ensuite, elle est devenue le donjon du château, complété avec 7 autres tours carrées et des remparts crénelés. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les 39 cheminées de briques donnent au palais cet aspect très insolite. Je suis sur la route de Gérès qui traverse le parc national de Peneda-Gérès et qui descend vers le lac artificiel de Canisada qui se trouve ici en bas. Dans ce lac, on peut voir un village noyé si les eaux sont basses. On va voir ça tout à l'heure. Le parc national de Peneda-Gérès se situe entre Braga et Chavez, touchant au nord la frontière espagnole. Beaucoup de barrages se trouvent dans la région dont les centrales hydroélectriques produisent environ 20% de l'électricité portugaise. C'est sous ce pont que se trouve le village noyé. Mais je n'y découvrais rien sinon de l'eau, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada La petite et agréable station thermale Gérès se trouve au centre du parc. Les eaux riches en fluors sont utilisées dans le traitement des maladies du foie et de l'appareil digestif. ... Sous-titrage MFP. En sortant de Gérès vers le nord, je suis tombé sur cette charmante rivière sauvage et rocailleuse où des bassins naturels vous invitent à la baignade. J'ai même pu faire quelques pas sur la voie romaine qui relia jadis Braga à Astorga en Espagne et dont ses nombreuses bornes millières témoignent encore aujourd'hui. En suivant cette voie, je débouchais sur un autre superbe lac artificiel. Il contient une masse d'eau de 118 millions de mètres cubes. Cette énorme quantité d'eau est retenue par le barrage voûte de Villarigna de Sfurnas. Construite en 1972, il atteint une hauteur de 94 mètres et sa centrale électrique produit à environ 190 millions de kWh par année. Musique Sur le chemin du retour en direction de Braga, je me suis arrêté au château de Povo del Miosu. Il est dressé sur un énorme rocher au milieu de la vallée du Cavadu. Musique Du haut du donjon, j'appréciais la vue sur cette belle vallée verdoyante. Musique Au pied du sanctuaire Bon Gesù du Monte, j'ai opté pour le funiculaire comme moyen d'ascension. Pour 35 escudos, environ 40 centimes suisse, c'était bien moins astreignant que de monter les gigantesques escaliers et plus original que d'utiliser ma voiture. Musique En très peu de temps, j'ai pu ainsi franchir une dénivellation de tout de même 116 mètres. Musique 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 La force motrice est assez particulière. Musique En effet, les véhicules comportent d'énormes réservoirs et celui en haut est rempli d'eau afin de faire monter l'autre grâce à son poids supérieur lors de sa descente. En bas, bien entendu, les réservoirs sont entièrement vidés. Musique L'église qui surplombe le grand escalier est de style néoclassique. Sa construction a été achevée en 1811. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Derrière l'église, un peu plus haut, se cache un petit lac sous d'épaisses frandaisons. La location des barques coûte environ 100 à 150 escudos pour une heure complète. Musique 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 Pour redescendre, j'ai emprunté l'escalier qu'on appelle aussi Bois Sacré. Ce chemin de croix pour les pèlerins est divisé en deux parties, l'escalier des cinq sens et l'escalier des trois vertus. Le premier est essentiellement bordé de statues et d'obélisques ainsi que de fontaines allégoriques. Le deuxième est orné de chapelles et de fontaines évoquant la foi, l'espérance et la charité. Musique Depuis la place inférieure, un dernier regard permet de se rendre compte de la splendeur des escaliers baroques surmontés par le sanctuaire. Musique Musique Une dizaine de kilomètres plus loin, j'ai retracé les ruines de Citania de Britaïrus. Cette cité celtique date de l'âge de fer, 8e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Elle correspond à un vrai plan urbain avec des maisons rectangulaires ou circulaires, des rues, des petites places ou encore des conduites d'eau. Musique Musique Voici un puits pour l'approvisionnement en eau. Musique Ou peut-être tout droit ? Et si j'avais prise à droite ? C'était en poursuivant tout droit que j'atteignais les deux huttes reconstruites par Martin Sermento, l'archéologue et ethnologue célèbre née à Guimaraes en 1833. Musique Musique Ces fouilles avaient découvert de nombreux objets, témoins d'une civilisation très ancienne, sans doute à l'origine du peuple lusitanien. Musique 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 La basilique Santa Luzia se situe sur une colline au nord de Viana du Castello. Il m'a fallu tout mon courage et mon énergie pour monter les 142 marches d'un escalier serré pour arriver au sommet du dôme central et son lanternon. Près de la basilique, il y avait plusieurs confrères photographes au service des touristes. Tout ça en noir et blanc, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Viana du Castello est une station balnéaire s'étendant en bordure du fleuve Lime. Au centre, la place de la République était incontournable avec ses édifices du XVIe siècle, sa fontaine, l'église et l'hôpital de la miséricorde et l'ancien hôtel de ville avec ses arcades au rez-de-chaussée. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus loin, au gré des impasses et des rues, de belles demeures manuellines ou renaissances témoignaient encore du prodigieux essor que connut la ville au XVIe siècle. Les jardins près du fleuve sont très soigneusement entretenus. La statue du navigateur Vianes y a trouvé une place de choix. Comme à Guimaraes, au mois d'août, une grande et célèbre fête se déroule à Vianes, la Romaria de Nossa Senhora de Agogne. Près de l'église du même nom, la foire avec ses étalages, ses couleurs et ses odeurs avaient déjà commencé à animer l'endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Vianes est encore aujourd'hui un actif centre de pêche en haute mer. Le 7 août 1988 a eu lieu le quatrième festival national de folklore à Faf, petite ville à une vingtaine de kilomètres à l'est de Guimaraes. Les six groupes qui y participaient venaient du centre et du nord du Portugal. En attendant l'entrée des participants, les enfants profitaient des balançoires et des carousels du petit parc. Et voilà, le grand moment était arrivé. Des groupes allaient entrer les uns après les autres dans le petit parc. Peu après, chacun donnait le meilleur de lui-même en jouant, en chantant et en dansant pour l'immense plaisir des spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... 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